... Et oui, nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Visiblement, notre public jeune est heureux de recevoir ce monstre de la communication. En tout cas, ce grand homme, c'est avec beaucoup, beaucoup de bonheur et d'honneur que nous le recevons d'ailleurs. Et nous allons partir pour une autre rubrique de cette émission. C'est le jeu des cases. Nous aurons aujourd'hui deux cases de façon exceptionnelle. La première photo, qui va s'afficher ? La photo ? Oui, l'élégance. Oui. Faites chœur. Ça, c'est Laurent. Oui. C'est dommage. Ça me donne des larmes aux yeux parce que nous étions à Malabou ensemble il y a deux ans. On est allé gagner la coupe ensemble. Et Laurent, j'ai fait tellement de choses avec lui. Tellement de choses. J'ai retransmis tellement de matchs pour... Et j'ai eu tellement de bonheur à dire des go à cause de Laurent. Parce qu'il en marquait seulement. Laurent, là, vous le voyez comme ça, mais sur un terrain, c'était autre chose. C'était une bête. L'homme d'Asmara. Voilà, l'empereur Baoulé, le duc de Bretagne. Pour que les Bretons disent de quelqu'un, le duc de Bretagne, c'est que vous savez, c'est que c'est pas n'importe qui. Pour vous, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde. Du monde. Parce que pour moi, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, c'est le meilleur. Du monde. Vous avez dit, quand il est décédé, Pelé a dit une chose importante. Il dit, la seule chose, c'est qu'il n'était pas brésilien. S'il était brésilien, il jouait en équipe nationale du Brésil. Et cette équipe nationale du Brésil, en ce moment-là, c'était pas n'importe qui qui jouait dedans. Quand on dit, Laurent Pocou va aller jouer là-bas, c'est que... Non, vous savez, moi, je dis toujours, et je le répète, des Pocou, c'est comme des Oufoué. Même si Oufoué m'a mis en prison. Tous les 100 ans que vous trouverez un comme ça, peut-être même plus. Un Pocou ou un Oufoué, vous n'en trouverez pas... Ça ne court pas les rues. Tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans, non. Et votre premier passage télé, c'était à l'occasion de la Cannes 70, où l'homme d'Asmara avait brillé. Oui, pour le sport à chose, ma première Cannes, 70, Dricker était un reporter sportif. Il était avec nous à Carton. Et il m'a fait vibrer. On devait battre l'Éthiopie avec au moins trois buts de différence pour nous qualifier. On dit à beaucoup, Victor Méry, Métouba, demandait mon patron, Georges Haddou et moi, on lui dit, il faut marquer. Il dit, mais on dit, je dribble trop. Nous disons, c'est nous qui te disons, qui disons aux gens que tu dribbles trop aujourd'hui, dribble si tu veux, mais marque des bouts. Cinq fois, il a marqué sur Sibu. Wow. C'est bon. Hommage, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion de le recevoir, parce qu'au moment où on l'appelait, il était déjà souffrant et c'était vraiment difficile. C'est dommage, parce que Laurent, ça. On va partir avec votre permission pour la deuxième case. Je vous en prie. Comme dit un de mes amis, j'ai fait la France. Oui. Ça, c'est avec Georges, ça. Dont vous parliez à l'instant. Non, mais Haddou, vous savez que je l'ai connu au cours de préparatoire 2. Ah, d'accord. Oui, en 1953. CP2. CP2. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes amis et chers. En partant d'ici. Jean-Jacques Haddou, ancien chef de production, réalisateur à la Garde. C'est pas vrai, d'accord. Il est aussi président directeur de la route de l'Est, organisation et vice-président conseiller du président de la Fédération Iguarienne de Cyclisme. Non, là, vous m'avez eu, là. Monsieur Jean-Jacques Haddou. Je m'apprêtais à aller chez lui manger après ici, sans même l'avertir. Moi, je n'avertis pas. Quand je vais chez Hamas pour aller manger, je n'avertis pas. Bonjour, monsieur Jean-Jacques Haddou et bienvenue sur votre plateau. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, Caroline. Ça a été une belle surprise. Alors, il nous expliquait à l'instant que vous vous êtes rencontrés en classe de CP2. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire ou partager cette expérience avec nous ? Bien, Jean-Michel, tu ne peux pas te rendre compte. Non, c'est vrai, parce que même tous ceux qui sont dans cette salle ne peuvent pas se rendre compte. Nous nous trouvons exactement en 1952. Vous savez, nous, on est venus de notre brousse, 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 à Bondoukou, pour aller à l'école. Et chacun s'habillait un peu comme il pouvait. Ceux qui avaient les parents un peu nantis, ils avaient des tenues kati, il y avait d'autres qui avaient des panneaux courts. Et dans la classe, nous étions soit trois ou quatre sur chaque banc. Et on avait un directeur, un garde de l'ouest, M. Giaoua. Il était tout petit. Et pour camoufler un peu sa petitesse, il était très, 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 très dur. On était en classe, et puis il rentre, tout d'un coup, tape sur la table, tout le monde s'élève, croise les doigts, on attend. Et puis, un monsieur suit, et puis un enfant. Mais l'enfant qu'on avait vu, pour nous c'était, je ne sais pas si vous rendez compte. Il avait quelque chose de particulier. Oui, il était habillé comme un petit blanc. D'accord. Voilà. Les petits blancs étaient habillés comment ? Ils étaient habillés, ils portaient des casques coloniales, c'était avec des bas, des chaussures, tout le monde n'avait pas de chaussures au pied. Et puis, il était là, il nous regardait. Et nous, on le regardait comme si vraiment c'était nage qui est tombé du ciel. Parce que les blancs, là, personne, ils ont un quartier, aucun noir ne va là-bas. Et son père, qui était médecin, habitait le quartier des blancs. Oui. Donc, on l'amène à l'école. Et puis, le directeur a dit comme ça que, bon, mais voilà le fils du docteur, il va aller à l'école avec vous. Il va être de la même classe que vous. Nous, tous, on regarde. Et on avait Dieu que pour lui, parce que vous savez, il est costaud. Donc, dans la ténue, là, il était vraiment, ça lui allait parfaitement. Très beau à regarder. Et puis, bon, le directeur lui dit, petit, regarde la classe où tu es ta soirée. Il se promène, il regarde, il se stupule, il regarde. Il revient, il chuchote que je suis à l'oreille de son père. Et puis, il fait ce geste, il dit, moi, je vais m'asseoir à côté du petit, là. Ne me dites pas que c'était vous. Oui, le petit, c'était moi. C'était moi. Alors, il m'a indiqué du doigt, il dit, je vais m'asseoir à côté du petit, là. Et nous, on était trois sur la table. Alors, moi, je me suis dit, mais il va s'asseoir où ? Donc, mes deux copains des classes, à l'heure de s'élever, il n'y avait plus de banc. C'est ça. Donc, ils sont allés s'asseoir à même le sol, au fond de la classe. Et il est venu s'asseoir avec moi sur le banc. Et c'est comme ça que votre amitié est partie. C'est parti comme ça. Pour ne plus s'arrêter jusqu'aujourd'hui. Il faut dire que vous vous êtes rencontré quelques années plus tard. Parce que l'année qui a suivi, son père a été affecté. Voilà. Donc, vous vous êtes perdu de vue et c'est à la faveur d'une rencontre de football. De handball. De handball, pardon, que vous vous êtes rencontré. Que nous nous sommes rencontrés. Et vous savez, en ce temps-là, c'était les écoles, les grandes écoles qui avaient les équipes de handball. Il n'y avait pas de handball civil comme aujourd'hui. Et le championnat, c'est de rouler entre écoles. Et il y avait une grande guerre entre le lycée classique, le lycée technique, le cours normal de Tabou et le collège moderne garçon de Benjerville. Monsieur Haddou, les belles histoires. Je sais que vous en avez plein. Comme ça, malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aller plus loin. Mais tout ce que je vais vous demander pour finir, c'est de donner les qualificatifs pour décrire le monsieur que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau. Bon, Eugène, la première des choses, ça, il a eu de sa mère. Il a un cœur large comme ça. Quand on le voit, il est imposant et tout, mais... C'est un grand généreux. C'est très, 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 très généreux. Vous êtes avec Eugène, vous sortez, il rencontre quelqu'un qui lui parle de ses problèmes, il met sa main dans sa poche. Tout ce qu'il y a comme argent, il lui donne. Et l'instant d'après, il te dit, mais écoute, tu me donnes un peu d'argent ? J'ai dit, mais ton argent, tu lui donnes tout l'argent au mec ? Il dit, oui, mais il a des problèmes, il fallait qu'on l'aide, hein ? Et c'est ça, Eugène. Merci. Il est vraiment très généreux. Merci. Et toujours prêt à aider les autres. Merci infiniment, monsieur Georges. A vous. Je vous rappelle que vous êtes ancien chef de production et réalisateur à la RTI de 1966 à 2004. Vous avez servi cette maison. 40 ans. Merci infiniment. 40 ans, wow ! Merci beaucoup. Et cette photo, c'est vers Marabadiassa. Oui, Marabadiassa, on faisait le rallye. On était au rallye. Et juste une petite histoire, à cet endroit-là, il y avait un des pilotes qui était venu avec une petite voiture française. C'était le Renault Gordini. La Renault 5. La Renault 5, toute petite. Et puis, les vieux qui étaient là, quand la voiture est passée, le vieux Baoulé qui dit à son gardien, tu as vu la voiture là ? Elle est petite, mais quand elle va grandir, il ne sait pas ce qu'elle va faire. C'est drôle. Merci beaucoup, monsieur Georges Haddou. Eh bien, on le remarque, ça fait vraiment beaucoup plaisir à monsieur Eugène Kaku. Merci beaucoup.